Si je vous dis que depuis six mois, on a l'impression de vivre dans une purée de bois, d'être plongé dans un brouillard sale et inquiétant, même en plein jour, vous me comprenez ? La crise, le Japon, les révolutions, les typhons, ça n'arrête pas. Et on a le sentiment collant que les puissants vont finalement s'en sortir, forcément, en droit du noir. Pourtant, il y a trois mois, il y a eu une petite éclaircie. Ceci est un hold-up, dans une banque à Madrid. Ouais, ouais, c'est nouveau. Pas d'armes, juste des danseurs. Marre d'être volé par les banques, dit la chanson. La sécurité, prête à résister à toute attaque, n'avait pas prévu ça. La vidéo a fait le tour du monde, on a souri, et puis on s'est dit, bon, c'est fini. Mais deux mois plus tard... Puerta del Sol, la porte du soleil, c'est peut-être aussi une métaphore. L'annonce d'une légère éclaircie. En tout cas, ça change. Ils ne cassent rien, ils en ont juste marre. Mais alors, marre. Marre du boulot, ou du pas de boulot. Marre des hypothèques à vie, marre des dettes, marre d'être courbés. Courbés. Ils se disent pacifiques, citoyens, et veulent parler. Ben, comme vous, comme moi. Ils se disent en état de réflexion, parle de démocratie, et ils nous vont faire des progrès en espagnol. « Si vous ne nous laissez pas rêver, nous ne vous laisserons pas dormir. » Alors, ils campent. Mais ceux qui se disent, tiens, voilà 68 qui rappliquent, eh ben, ils ont tout faux. Ils sont ordonnés, méthodiques, organisés. Olé ! En une semaine, dans le monde entier, d'autres jeunes se sont réveillés à l'espagnol. Chaque tâche est une manifestation de soutien. Facebook plus Twitter égale New York, Paris, Athènes, Singapour. Ils ont quoi en commun, tous ces jeunes diplômés, inoccupés ? Ben, peut-être qu'ils ne se retrouvent pas dans le rôle qu'on voudrait leur refiler dans le jeu démocratique. Celui de mouton. Votez ici, remboursez là, consommez ! Ça ne les branche plus. Et puis, il y a eu le vote, le week-end dernier. Entre un gros parti qui avait le pouvoir et qui va le réavoir, et un autre gros parti qui l'a eu avant et qui va le perdre pour le regagner, vous choisissez quoi ? Il est où son avenir là-dedans ? Il ne voit pas. Une fois le vote passé, ou le parti bleu a gagné, ou le contraire, ils sont retournés sur la place, dans les rues. Et ils y sont toujours. Font le ménage eux-mêmes, montent des forums de discussion, et semblent si bien élevés. La police est paralysée, elle ne comprend pas. Sauf à un endroit. À Barcelone hier matin, retour aux fondamentaux, matraque, lacrymo. Et pourquoi ? Parce qu'ils sont anarchistes ? Rêveurs ? Gauchistes ? Pas du tout. Parce qu'il fallait libérer la place pour installer un écran géant pour le match de foot de ce soir. Ces gens, moi je vous le dis, ils sont orphelins. Ils trouvent personne chez les grands pour les inspirer, leur montrer le chemin. Alors on les a aidés.